S'il y a un profil psychologique, est-ce qu'il y a des profils ? Vous avez interrogé à ce sujet quelqu'un qui les a sinon rencontrés, en tout cas parlé avec eux pendant parfois de longues heures. Oui parce que c'est difficile en fait, c'est très difficile. On sait peu de choses sur la psychologie de ces kamikazes et surtout des terroristes qui ne sont pas là pour s'expliquer en fait. Quant aux terroristes qu'on peut interroger, ils sont en liberté ou en prison et c'est donc les psychologues du milieu carcéral qui les connaissent le mieux et ceux-là on ne peut pas les interroger. Et donc ces terroristes, certaines personnes les ont pourtant approchés lors de prises d'otages de négociations et connaissent très bien ce mode de fonctionnement. Il s'agit des forces d'intervention spécialisées comme le GIGN qui ont au sein de leur équipe des négociateurs psychologues. Alors on en a rencontré un, il va nous expliquer comment des jeunes, des très jeunes, des français peuvent sombrer dans le terrorisme et le fanatisme. Comment les endoctrines-t-on et avec quel message ? Écoutez. Il faut savoir déjà qu'on ne n'est pas terroristes, on ne n'est pas kamikazes mais on le devient. Ces terroristes qui sont issus de la France viennent souvent d'un milieu assez défavorisé. Ce sont des gens qui sont assez fragiles. Pourquoi ? Parce que ces gens qui sont assez fragiles sont beaucoup plus facilement manipulables que d'autres. Qu'est-ce qu'on leur dit justement pour les manipuler ? Alors pour les manipuler, en fin de compte, ce sont des jeunes gens, on leur dit regarde ta vie depuis le début, tu es dans un pays, qu'est-ce que ce pays a fait pour toi ? Regarde, tu as été en prison, tu as été en échec scolaire, tu as essayé de t'en sortir et on n'a rien fait pour toi. La France n'a rien fait pour toi. Et à force de leur répéter ça, ils se rendent compte que réellement, oui c'est vrai, la France n'a rien fait pour eux et ils se radicalisent. On s'est aperçu que c'était des gens très déterminés, extrêmement déterminés, qui n'avaient qu'un seul objectif, c'est d'imposer leur façon de voir les choses à l'ensemble de la population. Ils avaient également aussi une mauvaise image d'eux, de façon que pour venir à se tuer, il ne faut pas avoir une bonne image de soi. Et ce sont des gens très fragiles psychologiquement. C'est-à-dire ? Ce sont des gens instables qui peuvent rentrer dans des colères excessives rapidement, qui peuvent être à bout rapidement, qui n'ont pas forcément un mental qui va pouvoir leur permettre d'avoir un certain recul. Ils agissent sous l'émotion. Comment négocier avec eux ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors négocier avec eux, c'est très très difficile parce qu'il faut savoir qu'un terroriste, c'est un paranoïaque en puissance. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Surtout des kamikazes, puisqu'ils vont jusqu'à se tuer. Donc ils sont persuadés d'avoir raison. Et si on essaye de prouver qu'ils ont tort, on devient un ennemi. Donc c'est très difficile de communiquer ou de négocier avec eux. Il y a une pseudo-négociation, mais pas une négociation. Alors ça, c'est les dénominateurs communs d'un certain nombre. Ces jeunes sont entre 20 et 30 ans. Oui, entre 18 et 30 ans. Et alors, si vous écoutez bien ce que dit cet expert, il n'y a aucune connotation aux religieux. Il n'y a aucune allusion aux religieux. En fait, on comprend maintenant que c'est un alibi qui vient combler un vide et donner un sens à leur vie. Leur vie qui n'a plus d'horizon. Ces jeunes font la mauvaise rencontre au moment où ils sont le plus fragiles dans leur vie. Et c'est le moment de bascule. Ils partent à l'étranger et apprennent à tuer et reviennent pour perpétrer des massacres et se tuer eux-mêmes. Au nom d'un idéal, ils existent enfin. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. Merci, Laurence. A tout à l'heure.